Musique Shalom à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver dans la matinale de lumière du monde télévision. Pasteur Kissi Brahimah, bonjour. Bonjour Aniel. Vous allez bien ? Oui, par la grâce du Seigneur. Merci d'être avec nous. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Colombe. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Et puis le docteur René est avec nous ce matin. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, très bien, merci. Gloire à l'éternel. Jean-Michel, on vous retrouvera aujourd'hui dans Culture Actu, on parlera de musique, d'un groupe gospel qui réside au Brésil. C'est bien cela, la musique gospel au niveau du Brésil se porte très bien. Aujourd'hui, on a décidé de présenter l'un des groupes les plus en vues de ce pays. Et le nom de ce groupe, c'est Disco Prize. Et puis dans le Saviez-vous, on ira aux Etats-Unis pour faire une belle découverte d'une jeune dame qui convence un mari à défier un bon nombre de choses. On la présentera aujourd'hui. D'accord. Et puis avec Colombe dans le Trick Box, comment retirer une arrêt de la gorge ? C'est bien le sujet du jour. Effectivement. Et je n'en dirai pas plus parce que sinon, ce sera tout étalé. Donc voilà, on verra ça. Tu gardes le sujet du sujet. Avec le Dr Renaud, on parlera de vaccination, disons de la vaccination. Docteur, avant qu'on n'en parle réellement, qu'est-ce que la vaccination ? Comme je viens de le dire, la vaccination consiste à introduire dans le corps humain un virus ou bien une bactérie qui va déclencher certaines réactions dans l'organisme. Afin de se préparer à la réception de ce virus au moment où il sera présent. Ça, c'est bien clair. Et je crois que les chrétiens aussi ont besoin de se vacciner de la parole de Dieu. Il est temps pour nous d'écouter ce message ce matin dans Méditons Ensemble. Ce matin, avec le pasteur Kiss Ibrahima, le thème de l'exhortation, connaître la personne du Saint-Esprit. Oui, Aniel. Il faudrait que nous arrivions à connaître qui est le Saint-Esprit. Il y a, pour utiliser peut-être une expression un peu théologique, assez d'hérésie concernant le Saint-Esprit. Et d'autres attribuent le Saint-Esprit, n'est-ce pas, comme s'il était une puissance, en oubliant que le Saint-Esprit est une personne. Je crois que c'est la promesse que Christ a faite à son Église. Pour mieux comprendre qui est la personne du Saint-Esprit, je voudrais inviter le peuple à prendre la Bible. Et nous allons juste méditer un peu dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, à partir du verset 15. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Dans Jean, chapitre 14, verset 15 à 16. Il dit Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Amen. Voilà, voici de très belles paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a voulu donner un peu de l'assurance à ses disciples. Après son ministère Thérèse, Christ a été, je ne dirai pas rappelé, mais après la mort, il a connu la résurrection. Et l'Ordre, avant son ascension, a réuni ses disciples, qui se sentaient un peu tristes, parce qu'ils ont eu le temps de vivre avec le Maître. Ils ont marché avec lui, ils l'ont touché, et voici qu'il s'en va. Et ces paroles que nous avons lues, Christ leur donne l'assurance. « Cet régime envers, mais je ne vous laisserai pas orphelins. » Je vous enverrai celui qu'on appelle le consulateur, le grec qui utilise le mot « paraklytos ». Le consulateur sera avec vous, afin de vous enseigner beaucoup de choses, afin de vous équiper, afin de vous rendre capables pour la mission que vous avez à faire. Il est dans cette assurance. Et de nos jours, les chrétiens que nous sommes, nous devons réellement connaître qui est ce Saint-Esprit-là. Parce que, beaucoup pensent que le Saint-Esprit est une puissance. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit n'a pas son droit de citer de nos jours. Puisqu'on vous parlera du parler en langue, ce sont des choses qui sont révolues. Mais revenons sur ce que Christ nous dit dans Jean XIV. Nous voyons que c'est une promesse qu'il a faite à l'Église. En disant que l'Église ne sera pas Ophéline. Parce que le Christ sera toujours avec son Église. Et il viendra pour habiter en nous. Puisqu'il a été en chair et en os avec les disciples, nous n'aurons pas l'opportunité d'avoir Christ physiquement. Mais Christ se manifestera en nous sous forme de l'Esprit Saint qui habitera en nous. C'est pourquoi Paul nous dit, quand vous lisez 1 Corinthiens 6, je crois, 16 et 18, il nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, le Christ qui a eu à marcher avec ses disciples, lorsqu'il était sur terre, ce Christ revient habiter en nous par son Esprit. Donc le Saint-Esprit devient automatiquement une personne qui a une intelligence, qui a une émotion, qui parle. Et dont la responsabilité est de conduire les chrétiens pour cette mission. Et là, en Jean 14, il donne la promesse. Et vous allez en acte chapitre 2, la promesse de Christ s'accomplit par l'arrivée du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Et le peuple de Dieu, où les disciples de Christ étaient réunis dans la chambre haute. Et ils étaient réunis dans la chambre haute juste pour attendre la promesse que Christ leur a faite. Parce que Christ leur a dit, avant de poursuivre la mission, vous devez attendre que la promesse s'accomplisse. Ça dit quoi? L'arrivée du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas prendre la mission et aller partout. C'est ensuite qu'en acte 1,8, il dit, lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, alors vous serez, mettez-moi, non seulement à Jérusalem, à Judée, ou aussi à la Samarie. Puisque la Samarie et les enfants d'Israël ne vivaient pas en parfaite communion. Et c'est parmi ce peuple-là qu'ils ne croient pas au Dieu d'Israël que le Fils de Dieu doit aller, le bien du Saint-Esprit qui a mis en eux, doit aller leur porter la parole de Dieu. Et les extraits mutilataires concernent nous aujourd'hui qui avons reçu le Saint-Esprit. Nous aujourd'hui qui avons reçu qui est Christ. Donc, en tant que chrétien, comment est-ce que nous devons comprendre le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Est-il une puissance ou une personne? Une personne dans la mesure où c'est Christ qui revient habiter en nous par son Esprit et qui va nous guider. Donc, lorsque le Christ habite en nous, il nous rend capables de faire ce que nous ne pouvons pas. Donc, son Esprit nous donne la possibilité. C'est ce qu'on appelle l'anxion. L'anxion est cette capacité qui nous permet de faire quelque chose dont humainement, nous ne pouvons pas faire. Mais c'est Christ qui habite en nous par son Esprit. Et pour la terre, ce que j'ai pu tourner par celui qui me fortifie, qui le fortifie, c'est Christ. Donc, les chrétiens doivent savoir qu'ils ne sont plus seuls. Nous ne sommes pas orphelins. Christ est avec nous. Autrefois, si Christ a été dans la baque avec ses disciples, aujourd'hui encore, il est avec nous. Et Isaïe dit que lorsque vous allez traverser les eaux, elles ne vous submergeront point. La flamme aussi ne vous consommeront point. Pourquoi? Parce que Christ est avec nous. Le Dieu qui était avec Daniel et ses amis dans cette fournaise Adam, c'est Dieu qui vit en nous. C'est pourquoi le chrétien doit avoir cette certitude qui ne marche pas seul, qui ne vit pas seul. Celui qui affrontait et défiait la mort vit avec lui. Et quand Christ vit en nous, tout ce que nous avons besoin, c'est de pouvoir l'écouter. C'est être soumis à la voix de l'Esprit de Dieu. Puisqu'il habite en nous, son rôle, c'est de nous consoler. Son rôle, c'est de nous conseiller. Son rôle, c'est de nous aider à prendre les meilleures décisions de notre vie. Et le Christ qui habite en nous par son Esprit Saint, nous, pas tous les jours. Vous voyez, les gens parleront de l'intuition. L'intuition est un vocabulaire, un mot qui est utilisé pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais nous qui sommes chrétiens, qui savons que Christ vit en nous, en ne réhissant pas des choses par l'intuition, mais c'est la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Lorsque vous êtes prêts à commettre un péché, vous attendez cette voix en vous. Non, ma fille, ne faites pas. Parce que si vous péchez, vous vous mettez hors de ma loi. J'habite en vous. Et je ne souhaitais pas que vous souhaitiez mon temple. Donc nous entendons cette voix audible. Donc le Saint-Esprit peut nous parler par une voix audible ou alors nous sentons un poids sur notre cœur. Vous avez envie de poser un acte et vous sentez que vous n'êtes pas convaincu. Vous sentez une voix du plus point de nous. Abandonnez cela. Et lorsque vous allez obéir à la voix de la personne du Saint-Esprit qui est en vous, vous ressentez un soulagement. Et c'est Dieu. Donc, les chrétiens que nous sommes, un, nous devons croire que nous ne marchons pas seuls. Si j'y sors, il y a quelqu'un qui est en moi. Le Jésus-Christ est habite en moi au travers de son Esprit-Saint. J'ai besoin de l'écouter. J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin de l'obéir. Et le Saint-Esprit qui habite en nous aussi, qui est une personne, à la fois aussi, revient aussi des caractères divins. C'est pour qu'on dit, Christ est à la fois Dieu, homme. De la même manière que Christ est à la fois Dieu et homme, le Saint-Esprit aussi est à la fois quoi ? Une personne et a aussi les caractères d'un Dieu. Donc, ce qui veut dire que le Saint-Esprit qui habite en nous connaît toutes choses. Il sait ce qui va se passer. C'est pourquoi il donne la capacité à certains chrétiens d'avoir ce qu'on appelle des dons. Donc, les dons spirituels nous sont donnés par le Saint-Esprit qui habite en nous. Si vous êtes quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est celui qui obéit à la voie de l'Éternel. C'est celui qui ne souille pas son corps. Vous savez que Dieu, au travers du Saint-Esprit en vous, vous accorde différents dons. La prophétie, vous avez la grâce de pouvoir voir certaines choses qui se passent dans le monde spirituel, le don de la guérison, comme Paul l'a dit. Et ensuite, l'Esprit ne se contente pas, Christ ne se contente pas de nous donner les dons pour manifester notre charisme. Mais aussi, il développe en nous ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. dans Galatia 5. Le fruit de l'Esprit va nous aider à revêter le caractère de Christ. Parce que, si nous n'avons pas le caractère de Christ, alors nous ne pouvons pas comme être lui. Alors, il nous parle de l'amour, la douceur, la bonté. Donc, quiconque est né de Dieu, quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu, il vit comme le maître. Il se comporte comme le maître. Il pardonne, il aime, il est amour. La joie est en lui. Et c'est ce que le chrétien doit comprendre. Lorsqu'on dit que quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, est roi de l'Esprit de Dieu, c'est cet individu qui se laisse orienter par Dieu. Lorsqu'on nous parle d'une personne qui a l'anxion, l'anxion, non, c'est un prophète de nos jours qui sont en train de parler. Cette anxion n'a rien à voir avec l'huile que les gens vont pour emporter d'Israël. Alléluia. Cela n'a rien à voir avec cela. L'anxion, c'est la grâce que Dieu donne à celui qui obéit à sa volonté. On n'ira pas à prendre de l'huile ou de l'eau pour dire que non, c'est l'anxion, non. L'anxion, c'est ça qui n'est pas comme ça. Mais c'est le Christ qui habite en nous. Si nous sommes obéissants à sa voix, si nous laissons Christ imposer sa volonté à nous, alors nous avons l'anxion. C'est pourquoi, cher bien-aimé, je voudrais que vous compreniez qui est le Saint-Esprit. C'est une personne qui vit avec nous tous les jours. Partons où nous partons, il va avec nous. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament où l'Arche de l'Alliance de l'Éternel marchait avec le peuple d'Israël. Donc, quand vous bougez, Jésus bouge avec vous. Tout ce que vous faites, Christ est avec nous. Et en cela, nous sommes rassurés. Donc, bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne. Croyons en lui et nous donnera des dons. Vivons selon le modèle de Christ et nous serons dans la joie. Merci, pasteur Kisib Rahima pour cette exhortation. Connaître la personne du Saint-Esprit. Bien évidemment, pasteur, nous avons des questions pour vous. Oui, j'ai. Vous êtes habitué à notre méthode. Alors, pasteur, vous avez bien démontré que le Saint-Esprit est une personne. Vous avez également parlé de la puissance. Est-ce que c'est fou de dire que le Saint-Esprit est une puissance ? Oui, c'est une erreur théologique. Quand on lit dans le lit d'acte, il est dit ainsi vous recevez une puissance. C'est la personne de Christ, comme je l'ai dit, qui habite en nous. Donc, Christ est quelqu'un qui a détruit. Donc, le Saint-Esprit est une personne qui a le pouvoir qui détient une puissance. Qui détient le pouvoir, qui détient une puissance. Et c'est Dieu qui habite en nous et qui œuvrent. Donc, on dit que le Saint-Esprit est une puissance. C'est un peu comme on parle de la magie où les gens vont quelque part pour se ressourcer. Mais c'est la personne qui habite en nous. Et cette personne qui habite en nous, il a le pouvoir qui a incarné Christ. Et c'est ce pouvoir qui agit en nous. D'accord. Alors, pasteur, à quel moment le Saint-Esprit habite une personne qui décide de croire au Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce que c'est automatique ou c'est au cours de son histoire avec Christ ? Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. C'est automatique, pasteur ? Oui. Parce que c'est son Esprit. Il vient habiter en vous. Mais nous, les Pentecôtistes, nous mettons l'accent sur ce qu'on appelle le palais en langue qui est, si vous voulez, le signe extérieur de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, pour les Pentecôtistes, ils mettent beaucoup plus l'accent sur le palais en langue. Quand vous voyez quelqu'un qui parle, en langue, on se dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que c'est l'élément essentiel de notre possession du Saint-Esprit ? C'est ce que je dis, que ce n'est pas l'élément essentiel. C'est d'accepter d'abord Christ comme son Seigneur. Lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur, son Esprit vient habiter en nous. Mais comme lui l'a dit, il nous a promis qu'il enverra son Esprit. Mais l'Esprit qui s'est révélé le jour de la Pentecôte, c'est la manifestation est sérieuse. C'est un signe est sérieux. On parle aussi de la plénitude. Parce que quand vous êtes remplis de l'Esprit, alors c'est un peu comme une barille qui est remplie d'eau qui déborde. Donc, parce que ceux qui ne sont pas remplis de l'Esprit ne parlent pas en langue, en fait. Est-ce que c'est réellement un signe suprême le parler en langue ? Oui. Le parler en langue, c'est un peu des idées qui divergent aussi d'églises. Les évangélies comme un peu les pentecôtistes. Certaines églises, surtout l'évangélique traditionnelle, ne mettent pas l'accent sur le parler en langue. Pour eux, c'est autant de l'église primitive, c'est révolu. Le plus important, c'est que l'individu ait accepté Christ. puisque c'est le salut qui est prioritaire. Donc, si un individu a accepté de Christ, l'Esprit vient habiter en lui. Sur ce point, les évangélies et les pentecôtistes, nous sommes d'accord. Mais le point sur lequel nous ne partageons pas les mêmes idées, c'est le fait de ne pas croire que l'un des signes évidents du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et qu'il faut conduire le peuple des dieux dans cette prière, en fait qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu et manifester ses dons. D'accord. Donc, on peut avoir le Saint-Esprit sans en avoir la plénitude. Oui, si tu veux. Il faut aspirer à cette plénitude. Il faut aspirer à cette plénitude, mais c'est plus le mot. D'accord. Mais qu'il reste le chrétien qui véritablement ne s'approprie pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est la personne de Christ qui en nous qui détient un pouvoir. Et plus le chrétien est rempli de l'Esprit des dieux qui prient. Vous voyez souvent des hommes de Dieu qui dégagent un peu ce parfum que nous appelons l'anxion. C'est pour ces personnes qui ont cette intimité avec Christ, le Seigneur. Lorsque vous avez cette intimité, cette communion avec le Saint-Esprit, en gênant, en priant, vous dégagez cet aspect de fait-là. Et c'est ce qu'on veut que le peuple de Dieu arrive. Sinon, vous serez un chrétien juste bon pour le ciel. Mais vous ne pouvez pas comment démontrer la puissance qui incarne le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens juste bon pour le ciel. Des chrétiens juste bon pour le ciel. Juste bon pour le ciel. Ils n'ont pas besoin de défier les puissances qu'on appelle de mener souvent des services de délivrance ou bien même de prier. Vous savez que si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit et que vous allez peut-être défier un sorcier, vous pouvez avoir des problèmes. Ici, être rempli du Saint-Esprit va de paix avec la foi. Pour une personne qui a la foi qui sait que le sorcier de mon village ne peut rien le faire. Mais c'est lui qui sait que je suis en train d'exercer ma foi. Alors, il conçut le Saint-Esprit et prie beaucoup contre lui. Le Saint-Esprit donne cette capacité, cette force-là d'avoir la foi pour pouvoir affronter l'ennemi. D'accord. La décelle. On parle de Saint-Esprit comme une personne qui a aussi des émotions. Des émotions. Qu'est-ce qui naturellement peut attrister le Saint-Esprit en une personne ? Évidemment, c'est le péché. Lorsque vous péchez, vous attrissez le Saint-Esprit qui est en vous. Est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit à tel enseigne qu'il parte, qu'il fuit, qu'il quitte notre corps ? C'est un don. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Vous l'aurez en vous. Mais Paul nous dit que vous serez comme quelqu'un qui... des cymbales qui font du bruit. C'est-à-dire, vous allez parler en langue, mais la langue que vous parlez est d'éprouver de puissance, de pouvoir. Vous dites que même la mouche n'a pas perdu votre langue. Parce que ce qui fait la force, vous l'avez attristée. Jusqu'à ce que vous répentez et que vous reprenez votre vie, votre communion parfaite avec le Christ. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment entendre la voix du Saint-Esprit ? Comment discerner surtout ? Surtout à la presse et à l'aide parce qu'il y a plusieurs questions. Je crois que la Bible est le moyen exact qui nous permet de discerner. C'est pourquoi nous ne pouvons rien faire sans la Bible. La Bible au sein de tout. Donc, Paul nous dit que même les prophéties qui viennent, on doit les juger par rapport à ce que la Bible nous dit. Et il faut que le peuple de Dieu aussi arrive à lire la Bible comme les chrétiens de Béry qui examinaient ce qu'on leur explique. pour ne pas combien vous dire quelque chose. Imaginez que vous dormez, vous entendez une voix pour dire que l'œuvre va te suicider. Est-ce parce que tu as entendu que dans la voix un esprit dit va te suicider et que tu assèves que ça vient de Dieu, vous avez déjà le discernement. Dieu ne permettra pas que quoi ? Vous allez vous suicider. D'ailleurs, il a dit que Moli soit celui qui se donne la mort ou qui ne sait pas comment, Judas. Donc, en comparant à ce que la Bible dit, vous avez le discernement. C'est un peu de nos jours cette scène qui se passe au niveau de l'Église où des soi-disant prophètes sont capables d'étaler, de faire coucher des personnes et marcher pour dire que Dieu dit que je ne voudrais pas avoir une plateforme mais vous les hommes, vous devez servir des plateformes de support. Alors, est-ce que c'est ce que Christ nous dit ? Alors, le discernement, c'est en lisant la Bible. Essayez de voir comment est-ce que Christ a conduit son ministère puisque c'est Christ que nous suivons. Est-ce que c'est de cette façon que Christ a exercé son ministère ? Donc, lorsque nous comparons ces choses à la Bible, à la voix que nous avons entendue et que ces choses ne concordent pas, on dit non, cela ne vient pas de Dieu. C'est ça. D'accord, pastor. Le Saint-Esprit est réellement doté de puissance, vous l'avez dit, mais il n'est pas une puissance. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on arrive à reconnaître réellement une personne qui est possédée du Saint-Esprit ? Parce qu'il arrive parfois aussi qu'il y a des pasteurs qui font des miracles qui, à la base, ne viennent pas de Dieu. Effectivement. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de nos jours. Vous allez voir certaines religions qui parlent la langue, mais comment savoir que c'est la langue de Dieu ? Comment savoir ? C'est pourquoi toujours nous revenons où ça ? À la Bible. C'est la Bible qui est notre guide. Lisez beaucoup plus la Bible, priez beaucoup et vous serez la différence. Donc, ne perdez pas la Bible de vue. C'est la Bible qui nous éclaire sur ces choses-là. Vraiment boussole pour un chrétien. Alors, pour quelqu'un qui a été déconnecté du Saint-Esprit et qui a envie de se reconnecter au Saint-Esprit, qu'est-ce que cette personne peut faire ? Vous voyez, Dieu dit qu'il fait le péché, cependant, il aime le pécheur. Donc, quand sa main est toujours tendue, vous revenez à Dieu et vous serez reconnecté à l'Esprit de Dieu. Merci, pasteur Kissibraïma. Allez-y, docteur. Je voulais poser une question à propos de parler en langue. Bon, parce qu'on entend dire on parle en langue, on parle en langue, mais je ne sais pas, quelquefois, on a l'impression que c'est de la comédie. Sincèrement. Parce que personne ne comprend. Je ne sais pas si c'est la langue d'Israël, c'est la langue de Dieu, mais quelquefois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de comédie dans ça, dans le soi-disant parler en langue ? Qu'est-ce qu'on peut accorder ? Quel crédit il faut accorder à cela ? Dans les assemblées, on dit, bon, il parle en langue, il parle en langue. Comment reconnaître que ce n'est pas la comédie ? Mais néanmoins, vous croyez déjà que la langue existe ? Oui, je crois. Voilà. C'est déjà le plus important. Parce que lorsque vous allez dans H chapitre 2, le jour où le Saint-Esprit qui a été promu est arrivé, les gens étaient revenus comme s'entend et priaient. Et subituellement, c'est ce que la Bible dit. Les langues de feu sont tombées sur chacun des disciples. Et les gens qui étaient revenus en ce jour comme si c'était à une conférence des Nations Unies, on pouvait entendre les gens s'exprimer dans des différentes langues. Si par exemple vous vous êtes bêté, vous entendez le chinois en train de parler votre langue. C'est un don de Dieu. Cependant, comme vous le dites, il y a certaines personnes qui essaient d'imiter, tout comme le diable aussi. Quand vous vous donnez à prier, demandez, il vous baptise. Christ dit que, Jean-Baptiste a dit que Christ, lui, viendra et va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. C'est le mystère de cette chose-là. Vous priez et vous voyez que vous parlez une autre langue. J'étais juste en train de prier, moi, lors d'une séance de prière, utilisant le français pour dire que je m'appriais. Et subituellement, la langue a changé. C'est le miracle. Donc, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne croient pas. Mais nous, nous croyons parce que c'est dans la Bible. Et que le temps du parler en langue n'est pas révolu. Et c'est ce qu'est l'Église a besoin pour qu'il ait un véritable réveil au sein de l'Église de Dieu. C'est vrai que j'avais, peut-être, j'étais prêt à demander au pasteur de prier, mais parce que, quand le parler en langue, je dirais, le parler en langue, c'était une langue de feu, vous l'avez dit, parce que c'est toujours accompagné de manifestations parfois acrobatiques. On a l'impression que surtout dans les gymnases parce que trop de déroulés. Le problème, c'est un peu l'école. Vous voyez, quand votre enfant commence à marcher, lorsque vous n'avez pas la maîtrise de quelque chose, souvent, c'est accompagné de ses acrobaties. C'est un peu même comme la prophétie au sein de l'Église. Lorsque vous n'avez pas la maîtrise de la chose, vous faites ses acrobaties. Raison pour laquelle l'école, les écoles d'éthologie ont le droit de citer pour pouvoir enseigner comment manifester ce genre de don. Puisque Paul dit que le don est soumis, le don du prophète lui est soumis. Donc ça veut dire qu'on peut quand même éduquer. Donc souvent, ceux qui font ces choses, c'est l'ignorance. Et les leaders spirituels doivent pouvoir comment les enseigner, les orienter. Voilà qui est bien clair qu'on est la personne du Saint-Esprit. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, prier pour ceux qui nous regardent, prier réellement pour que Dieu nous aide à connaître réellement le Saint-Esprit et à avoir une relation intime avec lui. Notre Père, notre Dieu, nous voulons une fois encore te lever, te magnifier, t'exalter. Deux mille ans de cela, tu nous as promis le Consolataire, le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, Seigneur, cette prophétie s'est réalisée. Et, éternel Dieu, ton peuple a été rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, prier en toi, Seigneur, tu nous as donné la grâce d'expérimenter, Seigneur, le pouvoir du Saint-Esprit. En confirmant la prophétie de Joël, nous te prions éternel des armées. Et nous voulons, Seigneur, te soumettre nos bien-aimés, les téléspectateurs, tous nos bien-aimés sur cette plateforme. Et que toi, Dieu, tu te révèles à eux et qu'ils te connaissent en tant que le seul et véritable Dieu. Saint-Esprit, je te crois puissant, capable de faire des choses au-delà de notre compréhension. C'est pourquoi, s'il y a des personnes qui m'entendent, même sur cette plateforme qui n'ont pas encore expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, je voudrais que tu les visites comme le jour de la Pentecôte et qui témoigne de ta grandeur. Sois béni, sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Kissi Brahimah. Je rappelle le thème de l'exhortation de ce matin, connaître la personne du Saint-Esprit. À la suite de la méditation, intéressons-nous maintenant à l'actualité culturelle chrétienne dans Culture Actu. Retour sur le plateau de World Cup avec Jean-Michard. Avec vous, on parle de musique d'un groupe gospel qui réside au Brésil. C'est bien cela. Aujourd'hui, Agnel, j'ai décidé de parler de musique, de musique gospel. Je le répète très souvent, la musique chrétienne se porte très bien. C'est une musique qui connaît un réel aussi bon au niveau des États-Unis. Les chiffres sont assez parlants, assez éloquants. Mais derrière les États-Unis, le pays où la musique se porte très bien, où la musique chrétienne s'invite sans qu'on l'invite dans tous les foyers, c'est le Brésil. Le Brésil, notamment, retrouve de grands groupes chrétiens. Depuis quelques années, les chiffres sont affolés également dans ce pays. Figurez-vous que pour l'année 2017-2018, c'est plus de 2 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires dans la musique chrétienne. C'est-à-dire que la musique chrétienne se porte très bien dans ce pays. Il y avait eu des précurseurs tels qu'Aline Barros, considérés comme une des grandes voix de cette musique au Brésil. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs groupes qui s'évertuent à porter la voix du Seigneur Jésus-Christ, qui s'évertuent à évangéliser au travers de leurs chansons. J'ai présenté notamment le groupe Préto dans Branco, des artistes tels qu'Éloïsa Rosa. Mais aujourd'hui, j'ai fait une découverte d'un groupe que je tiens à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Et ce groupe, qui a été créé depuis 2002, voici bientôt plus de 17 ans. Mais c'est un groupe qui s'évertue à sillonner tout le Brésil pour propager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Figurez-vous que c'est le groupe gospel le plus actif du pays. Pour donner quelques chiffres, ce groupe organise chaque deux jours un spectacle dans les théâtres au niveau du Brésil. Chaque deux jours. C'est véritablement énorme pour un groupe. Ce n'est pas donné à tout le monde quand on sait que cela nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts physiques. Mais je dirais que le Seigneur utilise puissamment ce groupe puisque depuis quelques années, chaque deux jours pratiquement, ce groupe joue des scènes à travers tout le Brésil dans des quartiers assez réculés, dans des quartiers assez difficiles. On sait que le Brésil est un pays assez difficile, un pays riche, certes, mais un pays qui a connu beaucoup de difficultés, où les disparités sociales sont énormes. Et ce groupe est composé de jeunes gens d'horizons divers, des Blancs, des Noirs, des Latinos, qui ont décidé de s'unir et de porter la voix du Seigneur Jésus-Christ. Disco Proye, c'est un groupe que j'ai découvert, que je tiens à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Chacune de leurs représentations, c'est au moins 40 millions de vues sur YouTube. Les albums sont vendus à des millions d'exemplaires. Et depuis quelques années, ce groupe-là, c'est vrai, est inconnu au niveau du Brésil, mais c'est vertu à exporter la voix de la musique chrétienne du Brésil à travers le monde. Aujourd'hui, ils réalisent plusieurs tournées à travers le monde. et j'ai décidé de vous présenter juste un bout de l'huile de leur tournée, de l'huile de leur représentation. Regardez, cette vidéo a été regardée plus de 50 millions de fois. C'est extraordinaire. Ilho de David, sei que estás nesse lugar. Na multidão, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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